Question. Quelle est la différence entre le sperme et le liquide séminal ? Et que devons-nous faire avec nos vêtements dans les deux cas ? Réponse. Les propriétés du sperme, elles manient, sur lesquelles on doit se baser pour le déterminer sont trois choses. Premièrement, un plaisir ressenti à sa sortie et une baisse de puissance après sa sortie. Deuxièmement, son odeur qui ressemble à celle du pollen de palmier ou à la pâte de pain. Troisièmement, la sortie du sperme se fait par l'éjaculation en plusieurs poussées. Chacune de ces trois particularités suffisent à elles seules pour établir le fait que le liquide est du sperme et il n'est pas nécessaire que les trois soient réunis. Quant au madhi, le liquide séminal, c'est un liquide blanchâtre et gluant qui sort lors de la pensée à l'acte sexuel ou à la volonté de l'accomplir. Et l'on ne ressent à sa sortie ni envie ni éjaculation et il n'est pas suivi d'une baisse de puissance. Tout cela est valable pour l'homme et la femme et il est plus présent chez les femmes que chez les hommes. Et le sperme nécessite obligatoirement le grand lavage de l'état de pollution, al-janaba. Que sa sortie se fasse à l'état d'éveil par une relation sexuelle ou autre, ou que ce soit durant le sommeil par un rêve érotique. Allah a dit, et si vous êtes atteint par une souillure majeure, alors accomplissez le bain rituel. Quant au liquide séminal, il nécessite les ablutions seulement de par ce qui a été rapporté par Ali, qui a dit, j'étais un homme qui émettait beaucoup de liquide séminal. J'ai donc ordonné à Al-Migdad de questionner le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il l'interrogea donc et il dit, il nécessite les ablutions. Et le sperme est pur selon l'avis le plus juste parmi les dires des savants, de par ce qui a été rapporté par Aïcha, qui a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait pour habitude de laver le sperme, puis il sortait pour la prière dans ce même vêtement, alors que je voyais les traces du lavage dans ce vêtement. Et dans une autre version, je le frottais certes du vêtement du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, la frottement poussait, puis il priait avec. Quant au madhiou, il est impur par rapport au hadith de Ali évoqué précédemment et dont il a été rapporté dans certaines versions que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné de laver le pénis et les testicules et de faire les ablutions. Et en se basant sur l'avis de la pureté du sperme, si le sperme touche le vêtement, alors il ne le rend pas impur et il n'y a pas de mal à ce que la personne prie dans un tel vêtement. Ibn Qudam a dit, et même si nous disons qu'il est pur, c'est-à-dire le sperme, il est recommandé de le frotter et s'il le prie sans l'avoir frotté, cela lui suffit. Quant au madhiou, liquide séminal, il nous suffit d'asperger d'eau le vêtement à cause de la difficulté engendrée par cela. Car il a été rapporté selon Sahli ibn Hunayif, qu'il a dit, je rencontrais de la difficulté à cause du liquide séminal et je me l'avais donc souvent. J'ai donc interrogé le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui à ce sujet et il me dit, il te suffit d'effectuer les ablutions pour cela. Je dis, ô messager d'Allah, comment faire avec ce qui touche mon vêtement ? Il dit, il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'en asperger ton vêtement à l'endroit où tu vois, c'est-à-dire tu penses qu'il a été touché et Allah est plus savant.